Jeanne, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix de thématique ? Je souhaitais avant tout défendre un thème dont on n'entendait pas parler. L'Egypte, c'est un pays qui est développé, c'est un pays qu'on pense connaître, mais aujourd'hui, il s'y passe des choses terribles et on n'en a pas forcément conscience. Donc je préférais donner ma voix à un sujet qui est assez méconnu aujourd'hui. Eh bien, on vous écoute. Merci. Charmante propriété d'une dimension de 2 mètres sur 4 et d'une capacité d'accueil de 13 personnes, recherche un locataire. Située très idéalement dans la ville du Kerr, en Egypte, elle ne dispose d'aucun accès à des soins médicaux et elle est parfaitement inadaptée à la dignité humaine. Étrangement, cette annonce ne semble pas particulièrement vous donner envie de découvrir une des nombreuses cellules de la prison égyptienne de Thora, en Egypte. Pourtant, Mohamed Abou Zaid, également surnommé Shokan, n'a pas eu le choix avant d'y être enfermé. Le 14 août 2013, ce photojournaliste égyptien de 26 ans est missionné par une agence de presse britannique pour aller photographier un sit-in se déroulant au Kerr. Ce jour-là, 800 manifestants sont assassinés par les forces de l'ordre pour avoir osé protester contre le régime du président Al-Sisi. Shokan, qui photographiait la scène, est chargé dans un fourgon et dépouillé de son arme. Un appareil photo. Pendant près de trois jours, sans relâche, il est battu par la police égyptienne pour être finalement jeté au fond d'une cellule. À l'instant même où je vous parle, Shokan est enfermé 22 heures par jour et il souffre d'hépatite C. Il est parfois obligé de se déplacer en fauteuil roulant, car trop faible pour marcher, et il n'a pas accès à un traitement médical adapté. Cela fait quatre ans que Shokan est emprisonné. Aujourd'hui, il a 29 ans. Il n'est toujours pas comparu devant un tribunal et son cas sera traité lors d'un procès collectif, ce qui signifie que 700 cas seront traités de façon simultanée et donc que sa situation personnelle ne sera même pas examinée. Shokan est un journaliste, un passeur d'informations. Pourtant, aujourd'hui, il risque la peine de mort. L'histoire de Shokan suscite sûrement de nombreuses réactions de votre part. Incompréhation, indignation, colère ou peut-être même dégoût. Pourtant, sachez, mesdames, messieurs, que cette histoire illustre tout simplement la crise des droits humains que l'Égypte traverse depuis plus de quatre ans dans l'indifférence la plus générale. Oui, elle est très loin l'année 2011 et le temps du printemps arabe où les Égyptiens dans la rue exigeaient la liberté comme un droit fondamental. Après une brève parenthèse démocratique de quelques mois, l'accès du président Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir a rapidement balayé tous les espoirs de la révolution. Quelques coups d'État, massacres d'opposants politiques et séances de torture plus tard, et un régime oppressif était installé au pouvoir. Et tout cela sous nos yeux d'occidentaux, presque complices. Je ne suis pas seulement venue ici, aujourd'hui, à Caen, pour déclamer des grandes phrases dramatiques et tenter de vous émouvoir. C'est beaucoup plus que ça. Le cas égyptien est grave. Le cas égyptien est urgent. Depuis 2013, plus de 60 000 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre pour leurs opinions politiques. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que nous prenions quelques instants pour nous arrêter sur ce chiffre. 60 000. On peut remplir le Parc des Princes avec 60 000 personnes. On peut organiser un grand festival avec pour thème « La torture, c'est pas bien » avec 60 000 personnes. Car oui, pardonnez ce trait d'humour un peu noir, mais sur ces 60 000 arrestations, des dizaines de milliers d'individus ont dû subir des chocs électriques, des passages à tabac, des positions inconfortables et des viols de façon quasi systématique. La société égyptienne étouffe. Et dans le pire des cas, elle est même persécutée. Comme ces 57 citoyens arrêtés en septembre 2017 après qu'un drapeau arc-en-ciel ait été brandi lors d'un concert. L'Égypte profite du vide législatif international relatif aux discriminations basées sur l'orientation sexuelle pour faire subir des humiliations, des peines de prison souvent infondées et des viols aux personnes suspectées d'homosexualité. Et devant tous ces abus, d'une cruauté, d'une lâcheté sans nom, la communauté internationale semble impuissante. En effet, par la mise en place de la loi ONG numéro 70 de 2017, le gouvernement égyptien a tout bonnement suspendu les droits des ONG sur tout le pays. Et il n'hésite même plus à les traîner en justice de sorte à ce qu'il ne reste aucun acteur susceptible de défendre les droits de l'homme sur tout le pays. L'Égypte est une république démocratique. Pourtant, elle prouve depuis l'accès d'Al-Sissi au pouvoir qu'elle n'a de démocratique que le titre. Cependant, de tels abus violent à de nombreux égards les droits fondamentaux des citoyens égyptiens. En effet, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. De même, l'article 5 dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Enfin, le premier alinéa de l'article 7 du statut de Rome considère même la torture systématique comme un crime contre l'humanité. L'Égypte a signé tous ses textes. Alors, une question demeure. Comment se fait-il que le gouvernement égyptien méprise à ce point ses propres engagements ? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune réaction de la part de la communauté internationale ? Vous ne voyez pas la réponse ? Pourtant, ça me semble très, très simple. Si vous le voulez bien, imaginons que vous, que moi, nous souhaitions défendre les agissements du régime égyptien. Nous mettrions avant tout la sécurité nationale en avant. L'Égypte a été victime de moins cinq attentats islamistes en moins d'un an. Des lieux de culte ont été attaqués, des citoyens en prière ont été tués et des enfants ont été assassinés. On affirmerait donc que le gouvernement égyptien se doit de faire figure d'autorité, de férocité face au terrorisme pour ne pas laisser le pays tomber aux mains de la terreur. On assurerait également que pour cela, l'oppression, l'annihilation des défenseurs des droits de l'homme est une nécessité. Voyons. Le pays se doit d'être uni et tous ces barbares doivent avoir la pleine mesure des supplices qui les attendent s'ils osent s'en prendre à l'Égypte. Certes, cette intransigence a des conséquences, nous en sommes conscients, mais entre nous, qu'est-ce que ça pèse une génération de jeunes un peu frustrés qu'on les prive de leur liberté fondamentale face à l'intérêt général du pays. Pourtant, ce raisonnement-là se mord la queue et le gouvernement égyptien ne semble même pas s'en rendre compte. Une génération entière est en train de grandir dans la peur, dans la violence et dans la censure. Vivre réprimé, vivre dénigré entraîne presque immanquablement un violent désir de révolte. Et tous ces jeunes, souhaitant se révolter et faire éclater leur violence contre le gouvernement, vers qui pensez-vous qu'ils vont se tourner ? Je pense que nous l'avons tous compris. En méprisant ainsi les droits de l'homme, le gouvernement égyptien est en train de créer un terreau fertile pour le fanatisme et pour le terrorisme. L'oppression systématique des activistes et des défenseurs des droits de l'homme ne fait que renforcer toutes les oppressions qui pèsent déjà sur le dos des citoyens égyptiens qui ont alors toutes les raisons de se tourner vers l'extrémisme religieux. Et chaque Égyptien est victime de ce processus. Chaque jeune syndiqué risque de se retrouver roué de coups dans une cellule pour avoir parlé un peu trop fort. Chaque journaliste vit dans la crainte permanente d'être condamné à mort pour avoir osé dénoncer les agissements du régime. Chaque représentant d'ONG doit veiller à censurer ses propos pour ne pas risquer d'être attaqué en justice pour diffamation du gouvernement. Chaque fonctionnaire travaillant dans une administration doit vivre avec la peur permanente que potentiellement un jour son lieu de travail risque d'exploser à la suite d'un attentat que le gouvernement n'aura fait qu'encourager par sa grande violence. Je dénonce aujourd'hui les abus ignobles dont le régime égyptien se rend coupable sur sa propre population. Et je dénonce également la très grande inaction de la France qui voit peut-être en l'Égypte un trop bon partenaire commercial pour oser remettre en question sa politique en matière de droit humain. La communauté internationale doit agir car si demain le cadavre de Chocane photoreportaire innocent se balance au bout d'une corde de chambre alors tous les idéaux de liberté qui font la force et qui font la puissance de chaque démocratie seront morts avec lui. Pourtant il n'y a nul besoin d'arriver à cet extrême pour enfin mettre un terme au calvaire de milliers d'Égyptiens. Mesdames Messieurs la première étape de cette lutte pour la dignité humaine est de parler. En plaidant ainsi devant vous membres du jury élèves journalistes familles candidats vous tous j'ai seulement tenté d'accomplir mon devoir citoyen et j'en appelle maintenant à vous tous pour vous mobiliser afin qu'un jour enfin les droits de l'homme soient une réalité et plus seulement un idéal. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada